Parlons des abrésents d'Architex. Alors, Architex, il devait passer cette année au LFES 2016. Malheureusement, ils avaient été déprogrammés à cause du décès malheureux du guitariste. Alors, Architex, il faut savoir, c'est une grande histoire d'amour. C'est quand même 83. C'est un de mes groupes préférés. Vous l'avez peut-être vu dans les vidéos reports. Je porte toujours le t-shirt. Et donc, dans mes concerts préférés, évidemment, il y a le concert d'Architex que j'ai pu voir en live lors de ma venue à Paris. Donc, ça se déroulait dans la salle du Cabaret Sauvage, celle que je ne connaissais absolument pas à Paris. Donc, il fait un espèce de chapiteau, un peu de cirque. Donc, c'était assez spécial comme univers. Mais de toute façon, le concert à côté de ça a envoyé du lourd. C'est pour ça que je vous le présente. Et donc, c'était sur la tournée All of Guns of Abundant Us. Donc, je les avais déjà vus une fois auparavant. J'adore cet accent. All of Guns of Abundant Us. Magnifique. Magnifique. Et donc, je les avais déjà vus au Ferrailleur à Nantes l'année dernière. À ce moment-là, ils n'avaient pas encore de pépins. Et puis, ils venaient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça leur album Lost Forever, Lost Together qui est sorti en 2014. Et c'est comme ça que je les avais connus. Et d'ailleurs, je n'aime pas ce que fait l'Architex avant cet album. J'aime vraiment que les deux derniers. Où vraiment leur sont arrivés à maturité. Et là, j'en ai eu toute l'expérience à ce concert. Puisqu'en plus, c'était un peu l'album à jouer devant un public qui sait que le guitariste n'est plus là. Il est mort. Il est décédé, malheureusement. Et donc, ça rendait le concert beaucoup plus intense encore. Surtout que la fin du concert, Sam Carter en a profité pour faire un petit speech d'amour, de paix et de gloire à leur guitariste décédé. Il y avait un grand silence et c'était très respectueux. Et puis, à côté de ça, ils nous ont martelé avec, évidemment, leur nouveau titre de leur nouvel album. All of Guns of Abundant Dust avec des titres comme Nihiliste en ouverture qui te mettent une branlée instantanée. Broken Cross, ils s'étaient même offert des fumigènes dessus. Ce qui fait que sur les breaks, il y avait de la fumée qui jaillissait de façon assez spectaculaire. Et puis, il y avait une très bonne ambiance. Ça mochait assez bien. Beaucoup de Jean-Michel Coreux. On leur fera une dédicace. Une dédicace à tous les Jean-Michel Coreux que j'ai pu croiser à ce concert. Mais vraiment, un concert très intense. C'était vraiment une belle manière de célébrer la vie de Tom Cyr, le guitariste-architecte qui nous a quittés. Et puis, évidemment, c'était un concert aussi très important. Je pense que si j'ai été jusqu'à Paris pour le voir, c'est parce que du coup, il y avait la question de, bon, ils honorent cette tournée qu'ils devaient faire. Décé ou pas décé, ils la font quand même. Mais après, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont continuer ? Parce que, bon, Tom Cyr, c'était vraiment un atout important de l'architecte. C'est lui qui composait quand même les mélodies à la guitare qui sont un peu la base du son. Et donc, il y avait la question de, est-ce qu'ils vont, c'était leur dernière tournée. Depuis, ils ont démenti sur un arrêt de carrière. Mais à l'époque, à ce moment-là, moi, je ne savais pas s'ils allaient continuer. Et ce concert, voilà, c'était peut-être l'occasion. Je me disais quand même dans ma tête, il faut que j'en profite parce que c'est peut-être la dernière fois que je vais les voir. Et ça a vraiment ajouté beaucoup de puissance émotionnelle dans ce concert. Vraiment, c'était un super concert. Voilà.